En prémisse du critérium de la première neige, les membres de l'équipe technique de France de ski sont venus passer deux jours à Val d'Isère pour se mettre en jambes en ce début de saison. Julien Liseroux et Jean-Baptiste Grange, les deux piliers du team technique français, étaient là pour tailler la courbe sur la neige spécialement préparée par les équipes de Val d'Isère, gelée à souhait par une injection d'eau quelques jours auparavant. Résultat, cet échauffement avait valeur d'entraînement puisque la piste sera la même que celle de la Coupe du monde de ski des 13 et 14 décembre prochains. Comment je l'ai trouvée ? Quand on arrive ici, on se dit qu'elle est toujours aussi belle. Et quand on arrive au départ, on se dit qu'elle est toujours aussi difficile. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. C'est vraiment des super conditions d'entraînement. On a été gâtés, ils ont fait du super boulot, on a une belle météo et des belles températures. Et pour nous, c'est vraiment un entraînement idéal en vue du critérium de la première neige. C'était aussi l'occasion de tester sa forme physique après la trêve et les blessures. Ça se passe plutôt bien. Après déjà une bonne première Coupe du monde qui fait du bien, mon top 10. Je suis parti en Coupe d'Europe pendant deux semaines. On est rentré seulement hier soir de Oslo. Donc ça faisait du bien de pouvoir enchaîner les courses, faire du géant, du slalom. Et puis aujourd'hui, on a pu faire un très bon entraînement. La piste est super bien préparée. Je crois qu'on est vraiment gâtés en ce début de saison. Parce qu'il y a eu de la neige, il y a eu du froid. Ils ont pu faire cracher les canons. Et là, la piste a été super bien injectée. Donc comme d'habitude, c'est une phase qui est difficile à skier. D'autant plus dans ces conditions. Tout se présente donc très bien pour les géants de samedi et slalom de dimanche prochain, comptant pour la Coupe du monde de ski, où les plus grands champions de la planète sont attendus. Allez, allez. À deux, tranquillement. À deux, c'est sensé.